Arrivé à l'Arioport international de Douala, cet après-midi, les deux formateurs, un Camerounais et une Allemande, en provenance d'Allemagne, apportent dans leur bagage des outils de formation, conseils réseautage et de développement systématique des compétences pour les cadres Camerounais. Objectif de cette visite entrepreneuriale au Cameroun, ouvrit la première journée de l'entrepreneuriat germano-camerounais pour les entreprises familiales. Cette première journée se tient sous le thème gestion de la relève. Nous avons choisi ce sujet déjà parce que nous sommes l'Académie Gare Wenzbouga en Allemagne et on s'est demandé pendant plusieurs années quel pouvait être le thème pour nous pour commencer nos activités de formation au Cameroun. Et on s'est rendu compte que l'un des problèmes majeurs de l'économie au Cameroun, c'est la gestion de la relève. Vous le savez tous, très souvent quand nos patriaches meurent, l'entreprise aussi reste avec eux dans le tombeau. Et il est donc question de faire que les choses changent, que ce soit comme en Allemagne ou dans les entreprises qui sont là depuis 400 ans, 500 ans, pourquoi pas aussi au Cameroun. Face à ce défi, à relever qui est annoncé dans quelques jours, la participation de tous est très attendue. Je vais vous inviter au GICAM le 30 novembre sur le thème de la gestion de la relève et c'est aussi un thème très important en Allemagne. Ce mercredi 30 novembre 2016 à Douala, le GICAM accueille la première journée de l'entrepreneuriat germano-camerounais pour les entreprises familiales. Une journée que préside le secrétaire exécutif du GICAM, Alain Blaise, va tomber.